C'est l'heure des questions orales, leader de l'opposition loyale. Merci, Président. Ma question se pose au ministre des Finances. Je voulais vous lire quelque chose de l'expert économique Ben Isen, son édité sur le budget provincial. Je cite, « Ces trois dernières années, la dette nette de l'Ontario a augmenté de 34,8 milliards de dollars. Pendant les trois prochaines années, le Parlement s'attend à rajouter 34 milliards de dettes, presque le même montant. Dans ce contexte, la rhétorique du gouvernement en quoi un budget opérationnel équilibré, c'est le début d'une nouvelle ère fiscale et que le gouvernement peut se permettre de dépenser librement. » Ce n'est pas vrai. Plutôt qu'une nouvelle ère fiscale, nous avons plus qui se dépensent pour les remboursements de dettes, 10 milliards de plus cette année, et puis l'élimination des services de Parmélinien. Est-ce que le ministre des Finances pourra dire à l'Assemblée, où sont les coupures qui ont permis ces nouvelles dépenses? Merci, ministre des Finances. Merci, Président. Merci pour les questions de la part du député de l'Enfance, qui, je rappelle, a voté l'adoption du déficit le plus important de l'histoire de notre pays, 55 milliards de dollars. Il a également doublé le déficit total du Canada. Mais jamais, jamais, Président, ils n'ont remboursé la dette. Et plus, l'intérêt sur la dette qu'ils maintiennent aujourd'hui en Ontario, c'est le plus bas jamais. Surtout comparé à la dette des conservateurs à 60 %, maintenant c'est 8,4 % dans du budget. Et maintenant, ça va être paré pour 30 à 40 ans en est. En allant de l'avant, nous réduisons la dette comme la première façon de réduire la dette. Il faut équilibrer le budget et nous l'écrivons cette année, l'année prochaine et l'année d'après. Et, M. le Président, nous investissons fortement dans des programmes, un nombre de services pour les Ontariens. Je demande à ce député, qu'est-ce qu'il va couper, lui, en allant de l'avant? M. le Président, encore une fois, au ministre des Finances, par vous, et vous remarquerez qu'il n'a pas répondu à la question quant à la dette en explosion en Ontario. Ils préfèrent défendre un budget qui est embourbé dans la dette. Et plutôt que d'avoir une telle dette, ce que nous voulons, c'est avoir la capacité d'aider. Par exemple, dans la ville de Toronto, il n'y a aucun nouvel investissement à Toronto. Malgré le fait que les libéraux nous disent le contraire, qu'ils allaient investir à Toronto, Toronto ne recevra pas un strict sous de ce budget. Le ministre va-t-il avouer la vérité? On s'arrête. On a eu deux échanges. Et les deux côtés interrompent leur intervenant et celui qui pose la question. Alors, moi, je suis prêt à intervenir de manière plus rigoureuse. Et donc, je vais y finir votre question. Monsieur le Président, les libéraux ne font-ils qu'attaquer le maire Tory parce qu'ils sont embarrassés, ils sont gênés de leur propre budget qui n'offre rien à la ville de Toronto? Monsieur le Président, j'ajouterais que nous investissons 11,5 millions de plus en soins de la santé, 11 milliards de plus en soins de la santé et encore des milliards en éducation et en transport en commun pour les gens de l'Ontario. Et beaucoup de cela sera appuyé par une dette accrue en immobilisation, en dépense en immobilisation. Qu'est-ce qui est important pour les gens de l'Ontario? Député de Nipissing à l'Ordre, je pense qu'on arrive aux avertissements. Veuillez finir. Et, Monsieur le Président, nous investissons à Toronto, en fait, de manière importante, en logement social, dans l'infrastructure. Le député d'en face s'est opposé à une demande à cet égard et n'a même pas consenti aux demandes de Toronto, tandis que nous l'avons fait. Monsieur le Président, encore une fois, le ministre des Finances, pour la troisième fois, la deuxième fois, il refuse de reconnaître que nous avons 34 milliards de dollars en nouvelles dettes au cours des trois prochaines années. Cette dette explose toujours en Ontario. Et, nous avons tant de dettes et tant de loyers de la dette que cela nous empêche de pouvoir investir. Et, malgré ce qu'il dit, lorsque le maire et que tous les conseillers municipaux disent qu'il n'y a rien pour Toronto, c'est révélateur. Et, en fait, le gouvernement a fait des choix. Par exemple, manque d'appui à Toronto, les libéraux ont coupé 1,4 million de dollars dans les bibliothèques publiques de l'Ontario. Où se trouvent les priorités de ce gouvernement? Comment peut-on justifier un milliard de dollars pour payer pour leur scandale des centrales au charbon, des centrales au gaz, tout en enlevant 1,4 million aux bibliothèques? Alors, le budget? Bon, assurance médicaments pour les petits et jusqu'à 24 ans, donc gratuitement. Donc, et pour nos enfants, les frais de scolarité, donc gratuit pour nos enfants qui en ont besoin. Nous continuons à offrir, donc, la maternelle toute la journée et les investissements économiques et de croissance des industries. Nous contribuons le plus à la ville de Toronto et de loin par rapport aux autres gouvernements. Et jamais n'a-t-il appuyé notre vision, la vision des municipalités, de toutes les municipalités de la province, parce qu'ils délestaient les coûts. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Santé. J'étais assez optimiste, j'entends dire que les libéraux allaient faire ce qu'il faut pour appuyer nos hôpitaux. Mais selon la Coalition de la Santé de l'Ontario, le budget des libéraux affleure à peine la chose, ne couvre même pas le taux de l'inflation et ne fait rien pour soutenir le système actuel. Et il semble, selon cette Coalition, que ça suffisait assez pour faire semblant d'aider. Est-ce que le ministre va admettre que ces sommes ne sont pas à la hauteur des besoins de l'Ontario? Ministre de la Santé. Monsieur le Président, je ne sais pas où commencer s'il faut que je parle des deux douzaines d'hôpitaux qui ont été fermés par les députés d'en face lorsqu'ils étaient au pouvoir, ou lorsqu'ils faisaient partie du gouvernement à Ottawa. Le leader de l'opposition a mis fin aux services de santé offerts aux réfugiés de ce pays, M. le Président, et les exemples de leur promesse de couper 100 000 emplois, la plupart dans la santé, M. le Président. Bon, on passe aux avertissements, et je vais les utiliser immédiatement. Veuillez terminer, s'il vous plaît. Mais je choisis de parler de nos investissements, tels qu'exprimés par le notre ministre des Finances, le député de Leeds Greenville, est averti. En plus, 9 milliards de dollars supplémentaires pour construire de nouveaux hôpitaux dans la province, soit 20 milliards de dollars au cours des prochaines quelques années. Nouvelle question complémentaire. M. le Président, encore une fois au ministre de la Santé, lorsqu'il y a une tendance, lorsque le gouvernement ne peut défendre son propre dossier, il blâme les anciens gouvernements provinciaux et libéraux et fédéraux. Alors, si vous n'êtes pas embarrassé et gêné par ce que vous faites maintenant, le député de Beaches-East-York est averti. Et maintenant, je vais indiquer les noms. Alors, si on est fiers de son dossier, on n'a pas besoin d'attaquer les autres. Un autre exemple, Jamie Libor a passé cinq jours dans un corridor d'hôpital. Et elle a dit que lorsqu'il s'agit de l'inflation, simplement du taux de l'inflation, c'est choquant ce qui a été investi dans les hôpitaux. Jamie Libor a raison. Lorsque ce gouvernement libéral a fait des compressions budgétaires au cours des cinq dernières années dans la santé et qu'on se retrouve dans un corridor pendant cinq jours dans un hôpital, je pose la question, vous n'avez pas fait assez pour elle, pour tous les patients, quand peut-on s'attendre à ce que ce gouvernement fasse ce qu'il faut? Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le Président, de ce côté, nous sommes fiers de notre dossier. Le député d'en face devrait être gêné de son propre dossier. Lorsqu'il faisait partie du gouvernement d'Ottawa, ils ont fermé le Conseil de santé du Canada. Lorsqu'il faisait partie du gouvernement d'Ottawa, ils ont mis fin au programme de santé intérimaires pour les réfugiés et au programme de santé pour les Autochtones. Je ne peux pas assez dire à quel point c'est eux qui ont coupé et qui ont porté préjudice au système de santé. Nous offrons de réduire les temps d'attente, d'offrir une meilleure expérience client. Une augmentation de 3,3 % en santé au cours des quelques prochaines années, et un 3 % de plus à notre budget d'exploitation. 500 millions de dollars de plus injectés cette année appartent en plus des 500 millions de l'an passé. Monsieur le Président, encore une fois, au ministre de la Santé, ils attaquent les autres pour répondre à nos critiques. Pourquoi? Comment peut-il être fier? Chronomètre, le député d'Otobico-Nord est averti. Terminé. Monsieur le Président, ils ne devraient pas être fiers de leur dossier. Jamie Libaud a passé cinq jours dans un corridor, dans un hôpital. Faut-il être fier de cela, Monsieur le Président? C'est terrible. Et selon le dernier rapport du vérificateur général, seulement 30 % des patients en urgence ont passé aux soins aigus en moins de huit heures. Moins de huit heures? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est parce que c'est l'Ontario qui a le moins grand nombre de lits d'hôpitaux par 1 000 personnes partout au pays qu'on doit en être fiers? Ce gouvernement n'a pas livré la marchandise. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à mieux? Ministre. Le député de l'autre côté invente des faits. On peut inventer, mais la vérité reste. Le rapport Fraser indique que 85 % des patients en urgence ont les soins dont ils ont besoin dans la cible de huit ans pour les cas moins urgents et dans la cible de quatre heures pour les cas un peu plus aigus. Et on a donc accru le nombre de personnes qui sont examinées plus rapidement dans toutes les urgences. Et l'Institut canadien des formations de la santé a indiqué que nous faisons des progrès incroyables. Donc, les remplacements de hanches, 85 % complétés, c'est plus élevé que la moyenne nationale pour les genoux, 90 %. Et dans toutes les mesures, nous sommes chefs de file, sinon près de là, des temps d'attente partout au pays, M. le Président. Député de Nippie-en-Carton, avertissement. Député de Tamiskamé, Cochrane. Ma question, c'est au premier ministre intérimant. Alors, les 2,2 millions d'Ontariens n'ont pas de couverture pour les médicaments. Quand est-ce qu'on va leur offrir cela? Merci, M. le Président. Je ne comprends pas pourquoi le troisième parti veut se chamailler quant à notre plan, lequel est le meilleur. Nous sommes d'accord que le moment est venu pour l'assurance médicaments en Ontario et, en passant, au pays entier, M. le Président. Une différence importante entre notre plan et le leur, c'est que le nôtre commencera en janvier, dès janvier 2018. Tous les jeunes de moins de 25 ans qui ont une carte d'assurance santé de l'Ontario ont accès, donc, à des médicaments gratuitement, sans franchise et sans partage des frais. Nous espérons que le NPD n'appuie ce programme en Ontario. Question complémentaire. La différence, c'est que ce que nous proposons, en fait, c'est l'assurance médicaments. Et voici un exemple. À Newmarket, il y a Tracy qui a vu l'annonce de l'assurance médicaments et elle nous a dit ce que ça aurait pu vouloir dire pour elle. Elle a passé deux ans sans avantages sociaux, elle prenait soin, elle était aidante naturelle et elle n'a plus d'assurance, donc, médicaments. Ces médicaments lui coûtent 200 $ par mois et elle a plus de 24 ans. Notre régime d'assurance médicaments universel couvrirait Tracy. Pourquoi est-ce que les libéraux refusent ce programme universel et pourquoi laissent-ils des gens comme Tracy accumuler une dette, donc, simplement parce qu'ils ne veulent pas de ce plan? Monsieur le Président, je connais, je sais que la chef du troisième parti sera à Peterborough aujourd'hui. et j'espère qu'elle parlera de l'accès aux médicaments. J'espère que lorsqu'elle parlera aux médias et à la foule qu'elle leur dira qu'à Peterborough, ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales est averti. J'espère que la chef du troisième parti pourra dire aux citoyens de la belle ville de Peterborough que 34 000 jeunes, dès le 1er janvier, recevront d'assurance médicaments entière et complète et gratuite, et que 11 500 foyers à Peterborough, où il y a des enfants, ces parents-là n'auront plus à se préoccuper de payer pour des médicaments contre l'asthme, pour l'insuline, etc. Et tout cela commencera dès le début de l'an prochain. Les néo-démocrates ont un régime, un programme prévu d'assurance médicaments universel où aucun malade diabétique ou souffrant du VIH ne souffrira après sa 24e année de ne pouvoir... Le ministre de l'Infrastructure est averti. Et moi, je commencerai à nommer des noms. Si vous le voulez, on va y arriver. Fini, c'est votre question. En vertu de notre régime, les gens qui ont, par exemple, l'asthme ou une tension antérielle élevée ne perdront pas leur couverture médicaments, leur assurance médicaments s'ils quittent le travail. Et pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'offrir un régime d'assurance médicaments universel pour ceux qui ont plus de 24 ans? Merci, M. le ministre. Je crois que le député de l'autre côté sait que nous avons un programme pour les handicapés de l'Ontario et un programme Trillium qui offre des appuis au type de personnes dont il parle. Cependant, en vertu de leur plan, personne dans cette province ne sera couvert pour des médicaments d'oncologie ou de maladies rares. Le chef du troisième parti, qui a été élu d'abord, il a 4 700 jours, c'est pour la première fois à mentionner l'assurance médicaments en cette chambre il y a quelques temps seulement, trois fois, uniquement trois fois, et d'abord pour parler de notre programme d'assurance médicaments. Et dans un autre cas, elle parlait du partenariat transpacifique de manière erronée. Elle a eu 4 700 jours pour parler d'assurance médicaments. J'apprécie que, bon, vaut mieux tard que jamais, mais nous tentons d'aller vers l'assurance médicaments universel. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Alors, étant donné les coupures aux hôpitaux, les patients qui se présentent aux urgences sont traités dans les corridors, dans les remises, dans les autres salles, pendant des jours et des semaines. Et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Alors, ministre de la Santé à l'Ontario. Alors, bien sûr que ce n'est pas acceptable, M. le Président. C'est pourquoi cette année et l'an passé, nous avons investi de manière importante dans nos hôpitaux quant aux immobilisations. Les récentes annonces à Trillium, par exemple, à Mississauga, au centre Trillium, où nous avons annoncé la construction d'un nouvel tour avec des lits de soins aigus, et aussi ailleurs, mais aussi du côté de l'exploitation du budget de fonctionnement. Nous ajoutons aux ressources 3 % de plus au budget de fonctionnement des hôpitaux de cette province. Cela inclut, M. le Président, des fonds précis qui seront engagés par les hôpitaux pour répondre aux défis auxquels ils font face, que ce soit les urgences ou l'augmentation de 40 % des patients qui se présentent en urgence ou la capacité des places. Quant aux liens, nous sommes là pour appuyer nos hôpitaux. Question complémentaire. Alors, Olive, à 84 ans, elle vit à Sudbury, elle a été admise à l'hôpital. Pendant qu'elle était traitée, elle a passé ses deux premières nuits sur une civière dans une salle d'urgence et les 20 jours par la suite dans la salle de télévision et aussi dans les salles de douche où il s'était plus tranquille qu'à la salle de télévision. Les coupures de la première ministre ont causé cela et ce qu'on annonce maintenant ne régleront pas le problème. Quand admettrez-vous la gravité de la situation et quand arrêterez-vous de penser que 2 % régleront la chose? Le ministre de la Santé, d'abord, la députée, à paraison quant à la réduction. Et, M. le Président, ça inclut un montant assez important qui couvrira des services prioritaires, c'est-à-dire 1 milliard de dollars pour améliorer les listes d'attente, soit aux urgences, ou 2 800 arthroplasties de la hanche et du genou de plus qui seront faites, ou 29 000 IRM qu'on fera, ou 2 400 cataractes, ou 70 millions de dollars pour adopter les dernières technologies, et 74 millions de dollars pour les services de santé mentale, et 317 dollars pour répondre aux priorités, ou 700 quelques pour la télémédecine. Ça, c'est en plus des augmentations de l'année dernière. 11 milliards de dollars pour les soins de santé dans les trois ans à venir. Complémentaire, merci, M. le Président. Les gens de partout en Ontario vont à l'hôpital et sont traités dans les couloirs. C'est parce que depuis des décennies, les budgets des hôpitaux ont été gelés ou réduits. On parle des années et des années de ce gouvernement libéral qui fait des dommages à un hôpital. Et la Première ministre ne défait pas ces dommages. Dans ce budget, c'est 300 millions en deçà de ce dont on a besoin. On ne peut pas améliorer les choses. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral refuse de prendre la responsabilité des dommages faits au système? Et pourquoi on n'a pas un engagement pour arrêter la médecine du couloir? Le ministre, entendons ce que ceux qui savent vraiment ce qui se passe, comment les investissements sont importants dans le budget. Theresa Agnew, de l'Association des infirmières praticiennes, a dit que le budget donne de bonnes nouvelles pour la population ontarienne, avec des augmentations de financement à des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée et des soins primaires, afin qu'on puisse répondre mieux aux soins de la population vieillissante. Ils sont très contents du fait qu'il y a l'assurance médicaments pour les jeunes. où Anthony Dale, le PDG de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, il a dit que cela va augmenter les soins pour tous les Ontariens, et cela va assurer que notre système soit redevable. Le Conseil des hôpitaux universitaires, on a célébré les investissements que nous avons annoncés la semaine dernière. Nouvelle question, le député Nipissing. Bonjour, ma question s'adresse au ministre des Finances. On vous a demandé des questions, posé des questions sur Home Capital, qui est sous une enquête et qui est bien troublée. Le prix des actions sont tombés et par la suite, ils ont reçu 2 milliards de dollars d'aide du programme des régimes de pension de la santé, et il y avait le PDG d'un des organismes qui était dans le conseil d'administration de l'autre, et le contraire. Après, que ce soit mentionné, ils ont démissionné de ces postes, mais nous, on veut des réponses du ministre. Y a-t-il une enquête sur ce conflit d'intérêts perçu en place? Ou est-ce que le ministre est d'accord que ce qu'on a eu dans les 24 heures est quelque chose d'acceptable? Le ministre des Finances. J'apprécie la question, M. le Président, et j'ai déjà répondu. Il y a des enquêtes, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario fait son travail, il a rendu public certaines des allégations qui sont enlevées. l'OSFI, c'est-à-dire le réglementaire fédéral, prend les mesures pour protéger les épargnes, et l'organisme de réglementation de l'Ontario, le fiscaux, le fait ici en Ontario. On voit que ces deux sociétés ont des cadres, et le président et le conseiller, les fiduciaires, ont démissionné. Ça, c'est bien, mais il faut s'assurer que l'intérêt des épargnants soit protégé, et c'est ce qu'ils font. Au ministre, Kevin Smith est aussi le PDG du centre de santé de Saint-Joseph à Amontes. Même s'il est à Home Capital et gagne 375 millions de dollars, voici ce qui se passe à l'hôpital. Il y a 600 chirurgies de cataractes qui n'ont pas été faites, 158 postes d'infirmières agréés, et il y a l'unité de traitement à fermer. Et il y a eu 61 infirmières. Et où était Kevin Smith? Par exemple, il était en Toronto, il avait 31 réunions, où il a gagné 1,5 million de dollars d'actions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne qui devrait traiter des soins de santé est ailleurs a gagné 1,5 million? Le ministre des Finances? Alors, M. le Président, on a fait des investissements dans les hôpitaux, on fait plus d'investissements dans les opérations et pour l'immobilisation. Le député de Stormont, Dandassad, Glenn Geary, il est prévenu. Ils ont des obligations fiduciaires. Home Cap, aussi bien que l'Hôp, sont indépendants du gouvernement. La Commission des services financiers de l'Ontario fait ce que c'est assuré que les épargnants sont protégés, et inclut les membres et les bénéficiaires. C'est à leur discrétion, M. le Président. Ils sont séparés du gouvernement. On veut prendre des mesures pour assurer qu'ils soient protégés. Et le député d'en face a dit clairement qu'ils ont déficit en tant que président. Nouvelle question, la députée de Park, Daly Park. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, les libéraux ont défendu la réduction de 20 % des bibliothèques publiques de Toronto. Le gouvernement dit que l'archive numérique des bibliothèques ne sont pas utilisées. En fait, il y a une hausse de l'utilisation, et le gouvernement a dit qu'ils ne dépensent pas l'argent, mais la bibliothèque dit exactement le contraire. La bibliothèque publique de Toronto dit que ces réductions, ça voudra dire qu'il y aura moins de services aux bibliothèques de Toronto. Pourquoi est-ce que le gouvernement coupe des bibliothèques de Toronto, et quels services est-ce qu'ils s'attendent qu'ils disparaissent? La vice-première ministre, merci. Merci au député de la question, et je veux être très clair là-dessus. Il n'y a pas eu de changement au fonds de base des bibliothèques de Toronto. On a investi 4,1 millions de dollars de financement de base annuellement aux bibliothèques publiques de Toronto. En plus de ça, il y a un fonds additionnel d'un million de dollars par le fonds de développement des bibliothèques. Ce qui a changé, c'est le financement pour la bibliothèque de référence virtuelle. C'est un financement à 20 % de la province et à 80 % de la ville. On a contribué 20 %, on a vu une réduction de l'utilisation, et on a décidé de réallouer cet argent pour amener des services et appuyer le leadership, et investir dans les collectivités rurales éloignées. Question complémentaire ? Je reviens à la vice-première ministre. Seulement dans un monde libéral, une réduction d'1,4 millions de dollars n'est pas une réduction. Une des bonnes choses des bibliothèques publiques, c'est que tous les gens l'utilisent. Les aînés, les seniors, les nouveaux Canadiens, il y a des gens qui vont prendre un livre, d'autres qui vont utiliser l'Internet, apprendre, prendre une salle de classe, réparer les résumés, les CV plutôt, mais ils sont au cœur des communautés locales. Est-ce que... J'ai une question simple. Est-ce qu'on va revenir sur les rédictions ? Est-ce qu'on peut donner de bonnes nouvelles aux bibliothèques publiques de Toronto ? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La vice-première ministre, la ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Merci. Je vais remercier la députée en face de sa question et je sais qu'elle partage l'amour et la préoccupation des bibliothèques avec moi et je suis très content de partager avec elle cela. Les bibliothèques publiques restent une priorité. C'est pourquoi on a pris le temps de parler à eux et de les écouter. Les bibliothèques de toute la province nous ont dit, avec le développement de notre stratégie culturelle, que l'investissement soit logique. C'est un financement d'un programme qui existe depuis 20 ans, qui était une innovation, mais vu le développement d'un Internet, seulement 25 % des bibliothèques en Ontario utilisent ce programme. C'est géré par la bibliothèque publique de Toronto et ça fait partie du financement de base. Il faut qu'ils aient les bons faits, l'opposition. Nouvelle question. Le député Deglinton-Lawrence. Merci, M. le Président. En tant que membre du comité permanent, on traite la loi sur les zones scolaires plus sécuritaires. Un projet de loi qui est venu en résultat. Ma question est pour le ministre des Transports. Il y avait une jeune fille de 6 ans à l'Eastside qui était tuée quand elle allait à l'école. Le mois dernier, on a un autre garçon de 6 ans qui a été tué à l'extérieur de l'école Moorish. Donc, on a ce projet de loi qui est venu en résultat des parents qui voulaient rendre nos écoles plus sécuritaires. Ce qui est dégoûtant, non seulement les libéraux, mais le député de Niagara Falls a dit. Les membres du comité de l'opposition ont été demandés par leur chef de faire de l'obstruction. Il leur a ordonné de faire de l'obstruction. Le projet de loi a seulement huit pages. Merci. Le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je veux commencer en remerciant le député d'Alton Lawrence qui a défendu les élèves dans cette question et leur famille et qui a vraiment frappé le clou. En novembre dernier, Kathleen Wynne, la première ministre, aussi bien que le maire de Toronto, John Tory, était là à l'E-Site pour annoncer qu'on aurait des gestes solides pour rendre les collectivités plus sécuritaires. Et en réponse directe de beaucoup de partenaires municipaux, il inclut le maire Thor ici à Toronto. On a déposé le projet de loi 65 pour les zones sécuritaires autour des écoles. Et on voulait protéger les enfants et les aînés en particulier, comme le député d'Alton Lawrence l'a indiqué, même si on a fait un effort de répondre aux défis qui existent. Le Parti conservateur, sur l'orientation de son chef, a déposé 300 amendements pour ralentir l'adoption de ce projet de loi. C'est dégoûtant, c'est vraiment quelque chose d'infect. Nous sommes aux avertissements là. Question complémentaire? Monsieur le Président, ce qui est encore plus décevant, quand on était en séance de comité, on avait écouté les directeurs de l'école Allenby dans ma circonception. Il y a eu deux enseignants qui ont été blessés en état critique devant cette école et étaient obligés de partir à la retraite. Elle nous a demandé à un comité d'adopter ce projet de loi pour protéger les élèves et les enseignants. Les conservateurs, dirigés par leur chef, ont dit qu'ils n'essaient pas d'avoir d'application d'équipement contre l'excès de vitesse sur Avenue Road. Après que la directrice a dit qu'on devrait faire quelque chose sur Avenue Road devant l'école Allenby. Est-ce que c'est responsable quand on a des enseignants qui demandent qu'on fasse quelque chose quant à la vitesse autour de nos écoles? Comment est-ce qu'en bonne conscience, ils peuvent faire ce qu'ils ont fait? Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, retirez vos propos. Et vous êtes maintenant avertis. Merci beaucoup. Je veux remercier le député de la question complémentaire. De ce côté de la Chambre, ayant inclus les députés néo-démocrates, c'est un projet de loi très sérieux pour beaucoup de collectivités à Toronto, à Ottawa, à les régions d'York et ailleurs. Nos partenaires municipaux ont demandé à ce qu'on adopte ces mesures législatives. C'est vraiment au-delà de la compréhension que le député de Kitchener-Conestoc et le chef du caucus conservateur veulent ralentir des mesures législatives qui sont conçues pour aider les aînés, les élèves, les enseignants, pour qu'ils puissent traverser la rue en toute sécurité. Ils ont une chance en comité d'adopter ce projet de loi assez rapidement pour aider la population. C'est ce que les gens les plus jeunes et les plus vus veulent qu'on fasse pour les protéger. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Chatham, Kent, Essex. Merci, M. le Président. Pour que les enfants soient sécuritaires, je demande la question à la vice-première ministre. À chaque jour, des milliers d'élèves sont mis en danger quand il y a des conducteurs qui dépassent des autobus scolaires qui ont des clignotants qui sont allumés. Il faut mettre à jour nos lois. Il y a eu déjà des projets pilotes à Mississauga. Il y a deux fois et demie où les voitures n'ont ignoré ces lumières, ont dépassé l'autobus. Et il y a dans une déclaration, on a demandé à ce qu'on adopte cette motion. Aucun parent ne devrait pas penser que la sécurité de l'enfant soit en danger à chaque jour. À la vice-première ministre, est-ce que ce gouvernement va voir les résultats du projet pilote et va faire un amendement au projet de loi 65, la loi pour les écoles plus sécuritaires? Le ministre des Transports. M. le Président, je pense que c'est assez évident, non seulement du projet de loi 65 et de mes réponses, que nous, nous sommes un gouvernement qui accorde la sécurité des élèves. Le député de Prince Edward Einstein, il est prévenu, averti. Il termine. Nous prenons notre responsabilité très au sérieux en ce qui a trait à ce sujet-là. On va toujours envisager toute initiative pour améliorer la sécurité des gens vulnérables. Mais d'une façon fondamentale, le plus de 300 amendements que ce caucus a déposé à avoir avec cette initiative et beaucoup plus à des principes erronés. Il devrait travailler avec nous pour adopter ce projet de loi, pour aider les gens qui utilisent les routes et sur lesquelles ils se préoccupent. Question complémentaire, le député de Kitchener-Conestow. Ça sera sur cette initiative qu'on va parler à 16 heures. Ici, il porte la sécurité des enfants. Notre amendement au projet de loi 65, c'est pour améliorer la sécurité des élèves. Les députés libéraux ont déjà rejeté des améliorations. Si on pourrait doubler les amendes en zone scolaire ou avoir l'application des excès de vitesse. Si la première ministre avait accordé l'intérêt des élèves, elle aiderait. Et cet après-midi, si les députés libéraux pourront être en faveur de la sécurité des enfants, est-ce que vous allez appuyer notre amendement ou pas? Cet amendement qui tient à la sécurité des élèves. Le ministre des Transports, j'ai dit dans ma réponse initiale à la question de son collègue que bien sûr, on va envisager toute initiative qui va donner le résultat dont on parle. Mais encore, d'une question fondamentale sur le projet de loi 65, interruption du président. Le député de Kitchener-Conestow, il est prévenu. Je ne vais pas abandonner. Merci. Ce député, le caucus, ont avancé à la direction de son chef, Patrick Brown, d'avoir tellement d'amendements pour retarder l'adoption de ce projet de loi. Et cet amendement, c'est pour sauver la face. Ils sont gênés par leur comportement du fait qu'ils ne défendent pas les élèves, les gens les plus vulnérables. Alors, aidez-nous à adopter le projet de loi 65. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Toronto Danford. Merci. Merci à la vice-première ministre. Le coût d'une maison est encore très élevé. Le budget n'a pas un seul mécanisme pour aider les gens qui veulent s'acheter une maison. Les gens ont à la place vu un budget qui essaie de faire des victoires politiques et qui parlent des spéculateurs étrangers. Mais si on a un passeport canadien ou un numéro d'affaires canadien, il n'y a rien qui va éviter la spéculation. Il y a des consortiums qui achètent beaucoup de logements. Pourquoi les libéraux aident les spéculateurs? Pourquoi ils laissent les prix augmenter suite au geste de ces spéculateurs? Le ministre des Finances. J'apprécie la question sérieusement. Il y a un plan sur 16 points qu'on a avancé pour traiter de la question d'offres et de demandes en ce qui a trait au logement. On a eu des efforts de calmer les choses, de calmer le marché. Et nous avons un élément, c'est-à-dire l'impôt sur la spéculation pour les non-résidents. Et, M. le Président, on va prendre les mesures nécessaires pour avoir une diffusation plus de données, plus d'intégrité pour calmer le marché et protéger l'intérêt des propriétaires, vu qu'il y a des personnes qui veulent acheter une nouvelle maison. Donc, question complémentaire à la vice-première ministre. Depuis une année, le coût d'une maison à Toronto a augmenté de 37,1 %. Cela veut dire qu'en moyenne, le prix d'une maison coûte 980 000 $. Au moitié de ce coût, cela ne serait pas abordable pour la plupart des familles. Le logement est inabordable pour la plupart des gens. Pourquoi le gouvernement ne traite pas cette question de spéculation? Réponse du ministre, M. le Président, on traite la question de spéculation. C'est tout l'objectif du plan de 16 points et toutes les mesures qu'on prend. On va essayer d'arrêter le travail des spéculateurs qui empêchent les familles de s'acheter une maison. On va travailler avec le gouvernement fédéral ou l'Agence de revenus du Canada pour assurer qu'on applique les mesures. Et on va arrêter les gens qui veulent spéculer dans les biens résidentiels, qui empêchent les nouvelles familles d'acheter des maisons. Mais le fait est que l'Ontario est une destination de choix. C'est une région avec une bonne économie. Et donc, on attire beaucoup de gens qui veulent vivre en Ontario et dans cette région. Et c'est pourquoi ça crée beaucoup de demandes. Mais les mesures vont appuyer la croissance économique et les familles. Une vraie question de la députée d'Ottawa-Vanier. La question est pour la ministre des services sociaux et communautaires. Aujourd'hui, c'est la journée des services à la famille, où on rend en marge au travail que vous faites comme partie essentielle dans la communauté. Et je suis très content que les services à la famille d'Ottawa sont là. Le travail qui est fait par les services à la famille à l'enfance, elles-mêmes, d'arrêter la violence faite aux familles et de l'aide aux gens qui ont des handicaps. Et nous savons, même si on traite avec du stress, la séparation, les services d'agence familiales aident les enfants, les jeunes, les familles, les adultes, hommes et femmes et les aînés. Can the minister elaborate on the important work that Family Service Ontario does and the way in which her ministry helped them? Merci, Monsieur le Président et au membre d'Ottawa-Vanier pour cette question. Comme la députée l'a dit, le travail des agences de services touche beaucoup de gens, et beaucoup de ministères de ce gouvernement appuient les agences de services familiaux dans toute la province et du financement donné par mon service. Et donc, les agences de services familiales travaillent afin que les enfants et les femmes soient en sécurité. On donne des services de prévention pour les hommes. Ces agences assurent la participation communautaire, des soins dorés pour les enfants et la gestion des cas, des personnes ayant un déficit intellectuel. Et donc, je remercie ces agences qui aident les gens les plus vulnérables. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, de reconnaître le travail essentiel qui est fait dans nos communautés et de si bien le soutenir avec si bien et si fort. Je pense que le ministère continue à faire des changements pour appuyer certains des gens les plus vulnérables. Et je comprends qu'il y a un fonds de réalité rurale d'un million de dollars qui aide pour les refuges pour les familles dans les zones rurales. Il y a un autre fonds d'1,5 million pour augmenter l'investissement au service des collectivités livrés par les peuples autochtones et en plus une ligne d'aide au counselling. Madame la ministre. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous dire, donner, mettre à jour? La ministre. Dans les efforts du gouvernement pour mettre fin à la violence contre l'EF, au cours des deux premières années, le gouvernement a déployé un projet pilote aux familles pour du counselling à l'intention des couples qui ont des problèmes de violence. Nous essayons de savoir si une intervention précoce peut mettre fin à la violence familiale. Cela fait partie des efforts du gouvernement visant à diminuer que les conflits qui entraînent la violence familiale. Et nous sommes heureux des résultats du projet pilote. Voilà pourquoi j'informe la Chambre que nous allons continuer ce programme mixte au cours de la prochaine année pour évaluer si ce type de counselling donne les bons résultats. Je voudrais remercier FSO parce que cela fait la différence dans la vie des milliers d'Ontariens. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question. Député de Elgin, Middlesex, London. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je vais déposer un projet de loi pour protéger les premiers intervenants. Le gouvernement a refusé de déposer un projet de loi pour protéger les droits de conscience, ainsi que le projet d'aiguillage. C'est la moitié de la solution. La protection des droits de conscience des professionnels de la santé, c'est l'autre volet, est-ce que le gouvernement appuiera le projet qui sera débuté le 18 mai? Merci, Monsieur le Président. En tant que député en cette Chambre, nous savons que le gouvernement et son projet de loi appuiera certains aspects de la mise en place du projet d'aide à mourir et apportera davantage de clarté à l'intention des professionnels de la santé et des médecins, parce que nous avons beaucoup de respect pour les professionnels de la santé et leurs droits de conscience. J'en ai parlé également de la nécessité de s'assurer d'avoir une démarche calibrée en matière de respect du patient et leurs droits d'avoir accès à des soins de santé. Cependant, les ontariens doivent comprendre qu'il y a rien dans le projet de loi qui auront une incidence négative sur les droits de conscience des professionnels de la santé, que ce soit une protection contre les responsabilités, ainsi que d'autres formes de protection complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Voilà pourquoi je demande que ce projet de loi... Il n'y a rien dans le projet de loi qui protège les droits de conscience des professionnels de la santé. Nous voulions avoir un amendement qui sera enchâssé, mais le gouvernement a refusé. Et un grand nombre de patients et professionnels de la santé ont écrit des lettres, des pétitions à l'appui d'un système d'auto-aiguillage et à la protection des droits de conscience. Ailleurs au Canada, ont un système d'auto-aiguillage et protègent les droits de conscience des professionnels de la santé et donnent un meilleur accès à ce service de soins d'aide médicale à mourir. Va-t-il encourager les députés à voter pour mon projet de loi qui protège les droits de conscience, qui sera déposé le 18 mai? Veuillez-vous asseoir. Ministre, il n'y a aucune exigence de la part de la loi provinciale et du fédéral qui exige des professionnels qu'ils participent à ce processus. Nous précisons, parce qu'il y a un élément de la loi fédérale qui renvoie aux droits de conscience et aux droits des patients à ce service, nous avons déposé un amendement à l'Assemblée qui s'attaque et réaffirme les droits de conscience des professionnels de la santé et qui a voté contre ce parti. Les conservateurs, pas seulement une fois, les conservateurs ont voté contre deux fois pour réaffirmer, réitérer, comme au fédéral, les droits de conscience des professionnels de la santé. C'est honteux. Il y a une question? Le député de Kitchener-Waterloo, ma question s'adresse à la vice-première ministre. C'est la semaine de la santé mentale en Ontario. Il y a moins de six mois à l'AVG, j'ai publié un rapport accablant sur la santé mentale et les agences ont vu leur augmentation du nombre d'hospitalisations depuis 2009 et que le gouvernement fédéral n'a pas analysé les raisons de l'augmentation et n'a pas pris les mesures pour s'y attaquer. Les questions de santé mentale représentent ces milliards, représentent comme perte à l'économie, mais le gouvernement libéral a décidé de ne pas faire de la santé mentale un axe prioritaire. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse cette dette et que cela compromet le plein développement du potentiel des élèves? C'est une question qui a un impact négatif pour les familles dans cette province. Vice-premier ministre, je vais répondre à la question et renvoyer le second volet au ministre des services à l'Avance et à la Genève. L'Université de Toronto, on a fait une annonce en matière de santé mentale dans les écoles postsecondaires et les universités en Ontario. Nous avons annoncé 60 millions de dollars en plus d'un financement de base de 9 millions, soit 15 millions par année en appui sur les campus universitaires. Cela fait partie de notre stratégie en matière de santé mentale. Les étudiants ont ainsi accès à ces services, le cas échéant, et à un moment opportun, nous allons appuyer la santé mentale pour les jeunes et la jeunesse. Et je sais que le ministre de la Santé va vouloir en parler. La liste d'attente dans cette province, c'est la norme. C'est la triste réalité. Il y a une crise de santé mentale. On parle d'une attente de services d'un an et demi. Les jeunes se retrouvent à l'hôpital pour recevoir leur congé. Ils devront attendre des services dans leur collectivité. 118 millions sont nécessaires maintenant pour élargir les services à cette collectivité. Le système est en crise. Mais si vous ne l'acceptez pas, depuis 2006, les services en urgence qui demandent de l'aide de la santé mentale et de dépendance ont augmenté de 63 %. Hospitalisation, augmentation de 67 %. Et selon la Santé mentale Ontario, notre réseau en santé mentale ne satisfait pas aux besoins des familles et des jeunes. Le gouvernement le savait très bien. Il n'a rien fait. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pourquoi? Ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de sa question. Il ne fait aucun doute, selon moi. Il faut faire davantage pour aider les jeunes en matière de santé mentale. Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé avec le secteur, avec des groupes de défense. Les jeunes, les familles, pour trouver des façons d'élaborer une stratégie pour l'Ontario. Nous avons une stratégie en matière de santé mentale. J'ai rencontré des groupes de défense cette semaine, en cette enceinte, et je me suis engagé que nous allons déposer une stratégie très tôt en fonction de l'apport reçu à travers la province, qui changera le système nécessaire en soi. Il y a des domaines, où il y a des chevauchements, où il y a des manques. Mon travail, c'est de s'assurer qu'avec tout ce changement en matière de santé mentale, et l'augment et les demandes croissantes. Nous devons nous assurer qu'on ne veut pas changer pour un an ou deux ans, mais pour dix ans, vingt ans. Député de Davenport, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Une priorité, c'est d'appuyer les élèves avec le meilleur début dans la vie, avec un système public et de petite enfance, et en tant que mère de deux jeunes, c'est un axe prioritaire. Investir dans les accords fait partie de la prospérité de l'Ontario. Il est important que l'Ontario intervienne pour créer les meilleurs environnements possibles pour les élèves, pas seulement dans ma circonscription, mais dans tout l'Ontario. Depuis 2013, 146 nouvelles écoles, 183 à long, ont été ajoutées pour mieux appuyer le résultat des élèves et leur bien-être. Je sais que le gouvernement continue à investir dans nouvelles écoles et dans nouvelles salles de classe, par vous et au ministère. Comment est-ce que le budget 2007 comporte des investissements pour aider aux élèves à apprendre mieux? Je voudrais remercier la députée de Davenport de sa question. Je sais qu'elle est une vraie championne de ce secteur, parce qu'on pense que chaque élève en Ontario, chaque enfant, a besoin d'un système d'éducation de classe mondiale et qu'ils aient les appuis nécessaires pour développer leur plein potentiel. Voilà pourquoi il y a de 16 milliards de dollars sur 10 ans pour créer de nouvelles écoles où l'augmente, augmente, améliorer la condition des écoles et d'investir dans des projets pour diminuer la surcapacité. Dans notre engagement de 2016, avec un nouveau financement pour les écoles, on y ajoute 1,6 milliard pour les réparations et le renouvellement au cours des 10 prochaines années dans toutes les écoles. Merci, ministre. Nous sommes très fiers de ce côté de la Chambre, de la réalisation du gouvernement en éducation. Le mois dernier, le gouvernement a annoncé les détails sur les besoins. C'est le financement donné par le chef de la province pour mieux appuyer le développement des écoles, des élèves et leur réussite scolaire. Voulez-vous partager avec la Chambre comment ce financement va permettre aux jeunes apprenants dans ma circonscription et tous les apprenants de la province reçoivent les connaissances pour leur réussite scolaire dans une nouvelle économie moderne? Merci. Merci. Merci à la magnifique députée de Davenport. Elle travaille très fort au nom de sa collectivité. Le mois dernier, j'annonce, c'est que le financement a augmenté de 23, à la hauteur de 23,8 milliards en 2017-2018. C'est une augmentation de 889 millions de dollars, y compris 919 millions pour les nouveaux enseignants et les éducateurs pour les besoins particuliers. 49 millions au cours des trois prochaines années pour faire la promotion et appuyer le bien-être des élèves, y compris les besoins en santé mentale. Nous savons que c'est très important, comme le ministre l'a dit, 66 millions en financement pour les Autochtones, diminuer le nombre d'élèves par classe et les besoins en transition vers les études postsecondaires. Cela refait l'engagement du gouvernement envers les élèves et les conseils scolaires. La députée de France à droite, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, le directeur financier d'Adrawan, qui est, après avoir reçu quelques 1 million de dollars d'augmentation pour l'année dernière, 1,7 million à ce poste. Maintenant qu'il y a un poste affiché, est-ce que le ministre qui contrôle 70 % de cette entreprise, au moins des actions de cette entreprise va-t-il essayer de contrôler la rémunération des PDG et, finalement, de retirer les millionnaires du réseau public d'électricité une fois de plus? Je suis heureux de parler des efforts du gouvernement de ce côté pour s'assurer que le taux d'électricité est abordable. Contrairement à l'autre côté où il n'y a aucun plan, aucune idée de ce qu'il doit faire en matière d'énergie ou rien en autre avec la province. Lorsqu'on parle d'un actionnaire, le gouvernement, comme tout actionnaire, appuiera un plan qui va attirer les meilleurs talents pour gérer cette entreprise. Dans le même temps, pour optimiser l'argent dépensé, nous voulons continuer à attirer les talents qui peuvent offrir le meilleur service possible. Je sais que, de l'autre côté, on ne comprend pas. Hydro One est devenue une meilleure entreprise et les clients, finalement, commencent à le voir. Monsieur le ministre, il continue de faire la même chose et que, finalement, les gens prennent ce qu'ils veulent à Hydro One. C'est incroyable. Le gouvernement continue, qui continue ces renouvellements et qui n'ont pas mis fin à la droite sur l'énergie verte, n'ont pas arrêté la privatisation d'Hydro One. Chaque fois qu'ils prennent la parole dans cette chambre, ils utilisent Hydro One comme de la com' lorsqu'on parle de rémunération. Et voilà, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Les dirigeants sont admissibles à des centaines de milliers de dollars ou des millions de dollars chaque année. Allez-vous finalement faire passer les intérêts de la population au lieu de ceux d'Hydro One, alors qu'ils n'arrivent même pas à payer la facture mensuelle d'électricité? Nous sommes du côté des Ontariens, avec une diminution de 25 % de la facture. Je sais que l'opposition et les députés d'en face. Je parle de leur plan et de leur politique. Ça fait 62 jours que nous avons annoncé un plan. Où est leur plan? Ils n'ont un plan pour Hydro. Ils n'ont aucun plan pour la province d'Ontario. Lorsqu'on parle d'aider les familles, nous avons écouté les familles et nous sommes intervenus. Nous avons un plan qui va diminuer la facture d'électricité de 25 %. Ils ont entendu, ils n'ont rien fait. Le ministre de l'Agriculture, rappel au règlement. Rappel au règlement. À la tribune de l'Ouest, les gens de Peterborough pour les services à la famille Ontario Cassier-Ready, directrice générale des Ressources, Charlie le Président et Christine Ambrose. Conformément au règlement 38, le député de Chatham, Ken Essex, a dit mécontent de la réponse à sa question donnée par le ministre des Transports concernant la sécurité des élèves. Et ce sujet sera débattu aujourd'hui à 18 heures. Nous avons une mise aux voix sur l'avis de motion 9 concernant la motion d'attribution de temps sur le projet de loi 124 concernant les logements à usage locatif. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 All members, please take your seats. Députés, veillez rejoindre votre fauteuil. Tous les députés, veuillez rejoindre votre fauteuil. Le 2 mai 2017, Mme Sandals a proposé la motion numéro 9 concernant la motion d'attribution de temps. Tous ceux qui sont pour se lèveront et attendront d'être nommés par le greffier. Mme Sandals, Mme Sousa, Mme Wynne, Mme Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Shirelli, Mr. Dugan, Ms. McCharles, Mr. McMeekin, Mr. Takar, Mr. Cole, Mr. Berardinetti, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Murray, Mr. Chan, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Ms. Hunter, Mr. Lille, Mr. Flynn, Mr. Thibault, Mr. Thibault, Madame LaLonge, Mr. Caudry, Mrs. Mangat, Mr. Crack, Ms. Domerlin, Ms. McGarry, Mr. Moro, Ms. Jasset, Mr. Zimmer, Mrs. Zalbanese, Ms. McMahon, Mr. Ballard, Ms. Naidu-Harris, Ms. Wong, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Dung, Ms. Koala, Ms. Molly, Mrs. Martin, Mr. Mr. Milchard, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Renille, Mr. Renille, Madame de Rosier. Mr. Hardeman, Mr. McLeod, Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Fidelli, Mr. Fidelli, Mr. Miller, Perry, Sam Muskoka, Mr. Miller, Perry, Sam Muskoka, Mr. McNaughton, Mr. Scott, Mr. Scott, Mr. Thompson, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mr. Monroe, Mr. Uric, Mr. McLaure, Uric, Mr. MacLarrett, Mr. Bailey, Mr. Osterhoff, Mr. Osterhoff, Mr. Osterhoff, Mr. Walker, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Nichols, Mr. Михnis, Mrs. Marteau, Mr. MacDonell, Mr. McDonell, Mr. Peď behaviors, Mr. Coe, Mr. Cho, Mr. Choe, Mr. Cho, Monsieur Bis saint, Mr. Vantoff, Mr. Vantoff, Mr. Vantoff, Mr. de Novo, Mr. Tavon, Mr. Dev v 여러, Mr. Hamilton-East-Stony Creek, Mr. Miller Hamilton-East-Stony Creek, Mr. Sattler, Mr. Natush TC, Mr. Natushrek, Mr. Netushak, Mr. Gates, Mr. French. Le oui étant 51 et le non 40, je déclare la motion adoptée et que, étant donné qu'il n'y a aucune autre mise au voie différée, la Chambre adjoint ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !